salut les amis comment ça va sur de la bonne musique pour commencer les villes-creniers 2024 ça va un petit social voilà voilà comment allez vous meilleurs voeux meilleurs voeux bonne année bon ben j'ai déjà fait un hook de petit vide grenier j'avais trouvé deux trois jeux par ci par là une console là je vais là je vous fais un vide grenier que j'ai fait il ya quinze jours trois semaines j'ai un là j'en ai fait un ce week-end j'ai fait une console avec des jeux qui est proche d'une prochaine vidéo mais le premier vide grenier un des premiers vide grenier je crois que j'en ai fait deux ou trois bon il y en a une que j'avais trouvé je crois un jeu ps4 c'est atroce on était dans une salle 50 personnes moi je suis rentré dans j'étais dans les deux premiers j'entendais dans tous les côtés j'ai trouvé un jeu ps4 j'ai trouvé non pas tekken si je crois que c'est tekken j'ai trouvé deux jeux ps4 je crois que j'ai trouvé un qu'est ce que j'ai trouvé je m'en rappelle même plus tellement que ça m'a gonflé et après j'avais fait un ou deux jeux ds pour ma fille mais je suis parti je suis parti là il ya trois semaines j'ai fait un petit vide grenier de campagne j'étais sur la route du retour de vacances je suis parti de vendée c'était deux heures du matin il y en avait un deux heures et demie de route après il y en avait un je me suis dit bon moi j'ai que le chien le chien je me suis je laisse bien sorti après il est venu avec mon musulé parce que vaut mieux parce que comment c'est mort franchement j'ai bien fait de m'arrêter 50 54 exposants mais j'ai bien fait de m'arrêter je vais commencer je garde le meilleur pour la fin bien sûr je pense qu'il y en a qui ont vu allez je commence par deux manettes switch bon pas officiel à tester mais bon le gamin il a joué avec je pense qu'elle fonctionne deux euros le lot c'est des plus grosses manettes ce que lui voilà je sais pas si on est séparés j'ai pas compris pourquoi elles ont l'air fonctionnel deux euros le lot ça se prend même si c'est pas officiel j'ai fait une manette ps3 pour un euro c'est que maintenant les manettes ps3 sans fil ça commence à être recherché parce que je crois que ça sera pour la vente moi je les vends pas cher les manettes je les vends 6 euros 7 euros ça dépend la salle à l'état bien nettoyé voilà les gens qui s'arrêtent je m'arrête à la campagne celle ci elle est à bien nettoyé envoyé un euro ça se prend aussi j'ai fait une avec les chargeurs dslite pardon dsi non dans un super état avec une enquête dedans avec une enquête parce qu'il ya une voilà dsi en super état pour la somme de elle en voulait 7 j'ai négocié 5 c'est passé et je suis tombé sur un stade un stand de jeu à 50 centimes fallait voir l'état des jeux moi j'ai pris ce que je pouvais j'ai pris ce que je pouvais j'ai pris pas mal de jeu alors vraiment pour histoire de dire voilà c'était une démo elle me l'a donné j'ai pris un double jeu allo 3 allo 2 allo 3 pardon les deux allo 3 sur xbox 360 complet normalement ils sont tous complets voilà 50 centimes pareil squad 50 centimes sur ps2 harry potter sur gamecube rainbow 3 sur xbox brinx sur 360 team mental combat 11 et un jeu que je suis content qui a assez mine de rien qui a assez bien coté sur xbox il est complet il est complexe je ne vais même pas regarder voilà il y en avait normalement pour je sais plus je crois que j'ai payé 4 euros l'eau 1 2 3 ouais bah ça fait 4 euros l'eau bon je trouve ça correct à 4 euros voilà elle m'a offert ça j'étais content on va pas on va pas diversifier pendant trois jours on va diversifier pendant trois jours puis j'ai tourné j'ai tourné j'ai tourné comme d'habitude j'étais pas tout seul ce qui est bien c'est quand vous allez quelque part vous connaissez pas vous connaissez pas la tête des chineurs comme le le testé pion de merde vous connaissez pas vous connaissez pas sa tronche ça comme lui là et j'ai pris je suis tombé sur et là voilà c'était comme ça posé puis si je vois les à travers je vois ça là les petits boutons rouges je me dis oh putain une méga drive je vais remballer parce qu'elle est dans un super état une méga drive avec je range au fur et à mesure avec deux manettes officielles je vais les ranger au fur et à mesure c'est que c'est pas trop bien de les entortiller comme ça mais bon en attendant c'est pas grave et c'est câble officiel sega le cap d'alim cap d'alim sega officiel je suis content parce que c'est tout officiel le plus important pour moi c'est pas l'alim là l'autre manette pour moi c'est pour l'important pour moi c'est pas c'est ça on plus important pour moi c'est ça c'est le cap vidéo officiel parce que des fois vous achetez ça m'est arrivé dans l'acheter sur amazon des des génériques et et avec 13 jeux donc deux petites pépites je suis content alors un mortal combat 2 je crois version américaine un tintin et mouloud et milou pas moi je rigole un street fighter 2 alors il y a une version américaine je crois voilà deux street fighter non il y a un super street fighter 2 et un street fighter 2 ça je suis content parce que ça rentre dans la collection ah ça c'est la pépite on va la garder un sonic 3d je l'ai déjà mais c'est pas grave j'ai le halouf qui le veut sami le halouf un jeu de billard sega plusieurs jeux dessus ça c'est ça c'est bien quand on fait chier on sait jamais quoi jouer mais une cartouche un batman forever un aladin je suis alloué je cherchais le nom un aladin ça c'est une petite pépite c'est pas des super pépites mais c'est des petites pépites je suis dégoûté un fatal fury abîmé un croumpf et pour moi et pour moi les deux pépites du lot je voulais montrer tout de suite excusez moi parce que iphone on peut pas arrêter la vidéo et reprendre comme samsung et pour moi les deux pépites du lot c'est un fantaisie star 4 genesis c'est une version sûrement américaine je j'ai vu combien il cote sur pas mal quand même c'est ça sam ça se vend 70 euros et un wonder boy voilà et j'ai payé le lot au départ c'était 45 j'ai réussi à tomber à 35 euros le lot je pense que c'est une très bonne affaire on joue que l'autre pigeon là c'était celui que je parle tout le temps et on achetait une en loose pour 20 balles c'est pigeon celui là donc voilà pas trop j'ai dépensé quoi 35 plus 5 ça fait 40 plus 4 44 plus le petit t1 euros 45 euros 35 la méga drive avec 13 jeux avec les câbles de manette 5 euros la dsi et 4 euros le jeu les jeux en vrai qui est ps2 xbox xbox 360 ça fait un total de 44 euros plus un t1 45 j'avais 50 balles en monnaie sur moi j'ai dit je prendrais pas plus je rentre de vacances et voilà sur ce je vous dis à bientôt et sur la chaîne steve rétro au week-end prochain ciao 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 ciao